Ça y est, vous avez dépassé les 2k likes, vous avez super bien accueilli Lulu et pour ça vous êtes géniaux. On va reposer l'objectif à 2k comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir également les réseaux sociaux que ce soit Twitter ou Instagram et pourquoi pas vous abonner également pour devenir le meilleur steamer. Bref, dans l'épisode précédent, Lulu, notre nouveau protagoniste, s'est rendu compte que le soleil avait disparu. Il entend aux infos que c'est un petit peu la merde partout, qu'il y a des émeutes dans les grandes villes aux Etats-Unis. Il décide donc d'explorer l'extérieur, mais il va rencontrer quelques petites lumières qui sont sympathiques, qui clignotent, etc. Des bruits, des événements un petit peu chelous, il va être très vite mal à l'aise et va rentrer chez lui. 3 jours passent, l'air se refroidit, des événements un petit peu chelous se passent, mais globalement tout va bien. Son pote, qui l'a essayé d'appeler plus de 40 fois, entre enfin en contact avec lui après 3 jours et va lui donner une petite série de conseils, dont un ultra important. Si tu vois des lumières, fuis le plus vite possible. Lulu va donc se cacher chez lui, son pote doit le chercher dans 2 jours. Tout se passe bien, quand soudain... Générique ! Quelqu'un toque à la porte de Lulu, écoutant les conseils de son pote, il ne va pas ouvrir et attendre que ça passe dans sa chambre. Les bruits cessent, mais Lulu ne veut toujours pas s'approcher de la porte. Il va également poster une petite photo en mode, vous inquiétez pas les gars, je peux me défendre, une batte de baseball, au cas où si quelqu'un rentrait pour lui casser la gueule. Il va par la suite lancer un petit appel à l'aide sur Twitter en mode, est-ce que vous aussi vous vivez des trucs chelous, racontez-moi un petit peu comment ça se passe de votre côté. Et là, bah c'est la déconfiture. Il aurait bien aimé se renseigner auprès de la police et des autres lignes de secours, mais apparemment elles sont toutes hors service. Pareil, la seule radio auquel il a accès se trouve dans la voiture qui est à l'extérieur. Du coup, pour compenser tout ça, il va essayer de trouver un maximum d'informations sur Twitter. Il reçoit alors le message de quelqu'un qui habite en Colombie-Britannique. Il lui dit qu'il ne sait pas grand-chose, mais qu'il y a une chose dont il est certain, c'est qu'il ne faut pas s'approcher des lumières. Jamais ! Sinon, il deviendra comme la personne qu'il a vue devant la porte de chez lui la veille. Il retwittera également le post de quelqu'un qui lui dit qu'il ne comprend pas parce qu'il fait beau et qu'il y a du soleil chez lui. En disant qu'il n'a aucune réponse, qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe et que ça le fait un petit peu, un peu vriller. Il ne comprend pas trop, il est en mode what the fuck man ? Le lendemain, il reçoit un message de son pote qui lui dit qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus très très loin de chez lui. La mauvaise, c'est qu'il n'a plus d'essence. Et que les pompes à essence marchent avec de l'électricité. Electricité qui est un petit peu aléatoire, qui ne marche pratiquement pas dans la région où il est. Imaginez bien que Lulu, à ce moment-là, était en sueur, la grosse panique, comme on appelle. La porte de sortie qu'il voyait, clac ! Fini ! Il est bloqué. C'est fini. Il est dans la merde, le Lulu. Il n'y a plus aucun moyen de s'échapper de cette merde. Mais il ne va pas se décourager et il va demander à son pote à peu près à combien de temps il estime le temps de trajet restant. Entre 8 et 9 heures. Alors là, en fait, c'est pas genre je suis proche de chez toi. Je sais pas d'où t'es parti, le pote de Lulu, mais what the fuck mec, 8 heures, c'est beaucoup quand même. Lulu est assez mitigé. Il hésite. Est-ce qu'il doit rester à la maison ou est-ce qu'il doit sortir pour rencontrer Dan Ahon, son pote ? Dan Ahon, c'est vachement moche. Go l'appeler Dan. À 54%, les gens lui ont dit de rester chez lui. C'est normal, vu que personne ne sait ce qui se passe, personne n'a envie de risquer la vie de quelqu'un inutilement. Plus ou moins deux heures plus tard, Lulu est toujours chez lui. Et il va entendre quelqu'un hurler. Il prend la scène en vidéo. Et on entend très distinctement quelqu'un hurler Socorro. Qui veut dire à l'aide en portugais. Alors pourquoi est-ce qu'il y a du portugais dans son quartier ? Je ne sais pas. Lui-même ne doit peut-être pas le savoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a demandé sur Twitter. Mais toujours est-il que quelqu'un hurlait à l'aide sur la vidéo qu'il a enregistrée. À ce moment-là, quand tu as... Quand tu entends ce genre de truc-là, t'es pas bien rassuré et... Ah, c'est... C'est compliqué. Les gens sont assez virulents sur Twitter. Ils sont en mode, putain, bro, surtout ne sors pas. Ils sont ultra inquiets pour Lulu. Et il y en a certains qui vont quand même lui donner quelques petits conseils. Comme par exemple, demander à son pote comment faire pour passer entre les mailles du filet. Son pote n'a pas de réponse. À la place, il va lui dire, non, mais moi, en fait, je suis... Je suis dans ma voiture. Tout est éteint, je suis enfermé dedans. Je vais dormir 5 secondes. Juste le temps de rattraper mon retard à niveau sommeil. Parce que là, j'ai du mal avec mon rythme de... Mon horloge interne qui commence à... Elle est partie au Brésil. Moi, je fais un somme, je te reprends dans... Dans... Dans 3 jours. Allez, allez, salut. Ah, donc le pote, très utile, très sympathique. Mais quand même bienveillant parce qu'il lui dit de faire attention à lui. Ah, on est... On est copain. C'est des vrais copains. C'est pas comme les potes de béber. Tout est calme ce jour-là. Sinon, Lulu remarquera d'ailleurs que le temps, c'est un petit peu réchauffé. Un petit peu comme quand le truc était passé au-dessus de sa maison. Le truc parce qu'on sait pas trop ce que c'est. Son pote, après sa petite sieste d'une journée entière, va lui envoyer un petit message en mode « T'inquiète, bro, je vais trouver un moyen de te rejoindre. » « T'inquiète, ne bouge pas. » Il lui explique qu'il a marché pendant des heures autour de sa voiture. Qu'il n'a croisé personne, ni humain, ni animaux, ni quoi que ce soit. Qu'il est sur l'autoroute et qu'il n'y a pas un chat. Du coup, là, il est dans un endroit assez safe de se dire et est en train de réfléchir à la suite des opérations. Lulu va lui demander s'il a assez de bouffe, assez d'eau, enfin, s'il a tout pour survivre correctement. Son pote va lui dire « Non mais t'inquiète pas pour moi, occupe-toi plutôt de toi, t'es un peu plus dans la mouisse que moi. » Vas-y, euh, t'inquiète. Notre survivant un petit peu malchanceux va nous renseigner un petit peu sur sa situation actuelle. L'électricité, bien que présente, répète un petit peu de temps en temps de manière un peu aléatoire et à chaque fois, Lulu serre les fesses en mode « Cette fois-ci, c'est la bonne, il n'y aura plus jamais de courant. » « Ça y est, je suis mort. » « Ça y est. » « Ah, ça y est, c'est le décès. » « Ah, euh... » Certains lui font remarquer que les lampes de son jardin sont à énergie solaire et qu'elles marchent. Est-ce que c'est pas un petit peu étrange ? Oui. Ce à quoi, Lulu va leur répondre que ce ne sont pas des lampes solaires, ce sont des lampes normales et qui, en plus, fonctionnent avec un timer, donc personne ne les allume, elles s'allument toutes seules et s'allument toutes seules. Et il ne peut pas désactiver ce mécanisme puisqu'il se trouve à l'extérieur de la maison. Aussi, il se sent claqué tout le temps. Horloge interne flinguée oblige, il a envie de dormir H24. Deux heures plus tard, après une petite sieste, il dit avoir vu des lumières à l'extérieur par le biais de la fenêtre de sa chambre. Il va débouler les escaliers, aller dans le salon, prendre son téléphone portable et commencer à filmer. Sur la vidéo, on voit de la lumière un petit peu saccadée et blanche, pas de problème, même si c'est extrêmement flippant, il va directement se cacher sous la table. Puis, un peu téméraire, Lulu va remonter. Il voit la lumière. Le problème, c'est que, visiblement, la lumière le voit aussi, puisque tout devient noir. Et la lumière devient rouge et semble le fixer. Lulu se planque et coupe la vidéo. Après ça, il va renvoyer un tweet. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours vivant, mais je suis passé pas loin. Concrètement, c'est plus ou moins ce qu'il a dit en mode « Ouh, j'arrive pas à croire, je suis vivant, bordel de merde ! » Il va raconter son expérience à son pote Dan, qui va lui demander directement des questions très personnelles, des confirmations sur des trucs qu'ils ont fait ensemble, comme le nom de la rue dans laquelle ils habitaient quand ils étaient gosses ensemble. Une fois rassuré, son pote va lui envoyer une photo pas très rassurante. Il va lui dire qu'il a trouvé ça en fouillant à gauche, à droite, et qu'il ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors après, j'ai pas fini mon master de traduction, mais je crois qu'il y a marqué « Attention au phare ». Lulu va nous confier que, des fois, il a l'impression de maîtriser la situation, et que, des fois, ça dérape et qu'il ne contrôle plus rien, qu'il se noie dans le mystérieux, qu'il se noie dans l'étrange, et qu'il perd pied avec la réalité. Jour numéro 9, le lendemain, Lulu va s'excuser pour son dernier tweet. La vidéo qu'il a publiée, ce qu'il a vécu, l'ont très marqué. Être passé aussi proche d'un Game Over, c'est vrai que ça peut marquer un homme. Toujours est-il qu'il va dire qu'il est en contact avec d'autres personnes qui vivent la même chose que lui sur Twitter, et va même nous publier les messages privés qu'il aura avec un certain Tucker. Et c'est là que le thread prend des proportions incroyables. On a donc le témoignage de Tucker, un mec qui vit en Virginie. Il bosse la nuit, et donc, du coup, ça n'étonne pas trop que le soleil soit pas là au début. Puis, les heures passent, il va faire, bon... Ça se dit d'hiver, je ne sais pas. Mais après un moment, il va commencer à flipper. Puis, comme il habite dans une grande ville, vous vous en doutez, il va vivre les émeutes. Les gens deviennent fous, ils se frappent, ils ont un petit air d'apocalypse, hein. Très clairement, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on ressent dans ce qu'il écrit. Bref, il nous explique qu'il va se casser hors de la ville pour se planquer, et qu'il va rencontrer une personne un petit peu chelou, Flynn, qui va lui expliquer toute la situation. Au début, Tucker, il croit à zéro. Il est en mode, allez, c'est bon, assez bien, allez, c'est bon. Tu m'as fait flipper cinq secondes, j'ai la goutte, là, c'est bon. Allez, dis-moi la vérité, il s'est passé quoi, il y a une caméra quelque part. Puis, il va retourner en ville et constater que les émeutes, en fait, se transforment en désert humain. Il y a de moins en moins de personnes, jusqu'à ce que, assez rapidement, il n'y ait plus personne. Flynn lui avait expliqué que les lumières chassaient les gens. Force est de constater qu'il avait raison, et Tucker va commencer à voyager avec Flynn. Une bromance commence à se former, il voyage, il explore un petit peu les environs. Il se planque dans des endroits assez sombres, histoire d'être relativement safe. Puis, un jour, tout dérape. Flynn commence à péter un câble, que ce soit par solitude, que ce soit par le biais du stress, peu importe, toujours est-il qu'il n'était pas spécialement bien dans sa tête. Un jour, il est parti pisser, il est revenu, il parlait à lui-même, il était... Il était bizarre, hein, voilà, concrètement, il était très, très bizarre à ce genre de personne qui va te faire. Parce que j'ai fait l'intérêt de ketchup, salaté, tomate, oignon, un bonnet-toi, paradoxe, ouais, c'est pas mal, ça, ouais. John ! Et un jour, plus rien. Plus un mot, plus un regard. Flynn ne va même pas prendre conscience que Tucker existe à côté de lui, hein, ça va durer un petit moment. Jusqu'à ce que Flynn agresse Tucker, lui, saute dessus, veuille l'agresser vraiment très violemment, peut-être le tuer, je ne sais pas. Flynn va se faire dérouiller par Tucker, Tucker qui a essayé tous les moyens de le raisonner, ça n'a pas marché, et depuis, bah, il voyage seul. Jusqu'à trouver un endroit où il y avait de l'électricité et suffisamment de réseau pour passer son message. Pendant que Lulu lisait tous les témoignages qu'il recevait, aucune nouvelle de la part de Dan, c'est un peu inquiétant. Mais Lulu va pas trop... va pas trop y faire attention. Toujours est-il qu'à un moment, il va entendre un bruit à l'extérieur de sa maison. Il court se planquer, il n'y a pas moyen qu'il se retrouve au même étage que ce truc qui toque chez lui. Au bout de 20 minutes, Lulu nous tient au courant. Il est toujours planqué et la chose est à l'intérieur de sa maison. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Putain, est-ce que Lulu va s'en sortir ? Est-ce qu'il va se faire choper ? Tout ça et bien plus encore dans le prochain épisode de Thread. D'ici là, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501